Frédéric Lopez fête Noël aux côtés de trois nouveaux invités prestigieux dans un dimanche à la campagne sur France 2, ce dimanche 25 décembre. Découvrez de qui il s'agit. Frédéric Lopez a parfaitement maîtrisé son retour à la télévision. Après quatre ans d'absence sur les écrans, l'animateur incarne une nouvelle émission intitulée Un dimanche à la campagne. Ce nouveau programme est diffusé tous les dimanches dès 16h55 sur France 2. Pour ce rendez-vous hebdomadaire, l'animateur reçoit trois personnalités dans une grande maison de campagne. Dans cette parenthèse reposante, le présentateur échange, en toute intimité et bienveillance, avec ses invités du jour. Ce 25 décembre, une nouvelle salve de trois personnes viennent se livrer. Un dimanche à la campagne, les invités de ce dimanche 25 décembre ce dimanche de Noël, les téléspectateurs pourront retrouver Gérard Juniot. L'ancien bronzé viendra faire, entre autres, la promotion de son nouveau film Le Petit Piaf sorti ce mercredi 21 décembre en salle et dans lequel il endosse les rôles d'acteur et metteur en scène. Il sera accompagné de l'humoriste Inès Règue. La petite amie de Kevin est en tournée à l'Olympia des Janvier avec son nouveau spectacle hors normes. Enfin, la dernière personnalité à rejoindre le Petit Groupe est Sébastien Thouin, humoriste, comédien et chroniqueur à la plume acerbe et sarcastique. Au programme de ce numéro festif, décoration du sapin, chant de Noël autour du piano, fabrication de cookies façon Inès Règue et secret Santa. Un dimanche à la campagne, le cadre parfait pour se confier Frédéric Lopez et ses invités ont le temps d'avoir le temps. La durée d'un week-end, les personnalités ont l'occasion de quitter le stress parisien et de la vie quotidienne afin de se ressourcer dans un cadre apaisant baigné par le chant des oiseaux. L'occasion parfaite pour l'animateur de recueillir les témoignages et confessions de ses invités. Clara Lauciani a notamment évoqué, les larmes aux yeux, ses souvenirs d'enfance avec son grand-père. Claudio Capeo a quant à lui évoqué le burn-out qui lui a fait oublier le début de sa carrière pendant qu'Anne Roumanoff est revenu sur ses débuts difficiles et les remarques vexantes qu'elle a subies à ses débuts dans le milieu. A lire aussi après un dimanche à la campagne, Frédéric Lopez prépare un programme avec son fils Victor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !